– Europe 1, le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. – Sabrina, on va parler de la jalousie avec cette question. Est-ce une maladie qui gâche la vie ? D'abord, les gens pas jaloux, ça n'existe pas. – Non, ça n'existe pas. – Bon, ben voilà, d'accord, ça c'est fait. – Et d'ailleurs, Georges Sand disait, là où il n'y a point d'amour, il n'y a point de jalousie, ça veut tout dire. Pourquoi ? Parce que la jalousie, c'est un sentiment inné, naturel, qui permet aussi de protéger la relation. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui existe aussi chez les animaux. Regardez le lion avec la lionne. s'il y a un autre mâle qui s'approche de la lionne, il va le dégager rapidement. Et on peut dire qu'il est jaloux, il va protéger sa relation, il va protéger son territoire. Donc jusque-là, tout va bien en réalité. Et nous avons tous des sentiments de jalousie pour protéger ce qu'on pense qui nous appartient. Donc quand on cherche à s'approprier ce qui est à nous, on va avoir des sentiments de peur, de perte, tout simplement, et puis des sentiments de colère. Tu ne vas pas me prendre, toi, ma femme, mon mari, mon ami. Donc ça, c'est tout à fait normal. Jusque-là, c'est normal. C'est normal quand ça reste dans une certaine mesure, évidemment. Et ça reste encore normal quand on a des vrais soupçons. C'est-à-dire que des personnes qui vont devenir jalouse ou jaloux parce qu'ils soupçonnent, à juste titre, j'ai envie de dire, leurs compagnons ou leurs compagnes d'avoir une autre relation, ils ont des indices, ils ont vu des SMS sur le portable, ils ont vu des mails, enfin, ils ont des raisons de s'inquiéter. C'est encore une fois normal d'être dans cette position de jalousie et même de vouloir en savoir plus. Oui, mais en général, les personnes jalouses cherchent, justement, ces indices. En fait, elles s'auto-alimentent. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la réalité, c'est normal. Là, on est sur quelque chose de réel. Voilà, il y a un vrai doute. Là où, justement, ça devient plus compliqué, c'est quand il n'y a pas de raison d'avoir des doutes. C'est quand il n'y a pas de lien avec la réalité. Et la personnalité qui va devenir jalouse et de plus en plus jalouse n'a pas, en réalité, de soupçons, vraiment. Elle va s'imaginer. Ah ben, c'est de la parano. Non, pas encore, pas encore. Mais c'est un début très paranoïaque. C'est justement le premier niveau. Alors, il y a quand même plus de personnes qui ont cette personnalité jalouse, on va dire, que de vraies paranoïaques dont on va parler à la fin. Mais en réalité, en fait, cette personne-là, elle va s'inventer des histoires. Donc, elle va ruminer. On sait que la rumination, c'est un signe, justement. Je suis sûre que... Je me doute que... Et ça va commencer à tourner dans sa tête de façon envahissante. Donc, on est dans l'excès quand il n'y a pas de preuves. C'est ça, si je vous comprends bien. Voilà, exactement. Quand il n'y a pas de réalité. Et quand, finalement, la personne va être en permanence jalouse. Elle va s'imaginer toutes sortes de scénarios. Il a une demi-heure de retard. C'est forcément qu'il est avec quelqu'un. Il ne m'a pas pris au téléphone. C'est qu'il est occupé avec quelqu'un. Donc, quand on n'a plus de rapport avec la réalité, là, il faut commencer à s'inquiéter un peu parce que ça veut dire qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien comment ? C'est peut-être la question que vous allez me poser. Pourquoi on n'est pas bien ? C'est qu'en fait, la jalousie, ce n'est pas un problème de confiance en l'autre. C'est un problème de confiance en soi. Merci. Merci. C'est-à-dire que confiance en l'autre, oui, quand on est dans la réalité. Oui, enfin, si on voit que l'autre est un peu volage. Non, justement, j'ai bien précisé. C'est pour ça que je vous ai fait cette précision avant, Jean-Marc. Si vous m'écoutez, je vous ai dit... Je suis bête. Je le sais depuis. Mais non, mais non, mais non. Du début de l'émission, il le sait. C'est pas possible. Si on n'est plus dans la réalité. Si vous avez un comportement complètement normal avec votre compagnon ou votre compagne, vous êtes là, vous êtes toujours présent, vous êtes toujours joignable. Vous ne cachez pas votre portable, il n'y a rien à dire. Si l'autre commence à se faire des scénarios sur tout ce qui est possible et inimaginable, là, il décolle de cette réalité. D'accord ? Et là, ça signe un manque de confiance en soi et non pas dans l'autre. Un manque de confiance en soi profond. C'est-à-dire qu'il y a derrière quoi ? Une angoisse d'abandon, souvent, qui vient de l'enfance. De la dévalorisation, qui vient de l'enfance. Je ne suis pas assez aimable. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez aimable dans le sens « je peux être aimé ». D'accord ? Et ça, le problème, c'est que même si l'autre, le compagnon ou la compagne, il dit « mais non, je t'aime, je te dis que je ne te trompe pas, je te dis qu'il ne se passe rien », l'autre ne peut pas l'entendre parce que ce n'est jamais assez. Il va toujours s'imaginer qu'on va l'abandonner. Voilà. Mais les filles sont plus jalouses, non ? Alors, ce n'est pas ça. C'est que chez les femmes, ça se voit plus. C'est-à-dire que la femme va être beaucoup plus démonstrative dans ses accès de jalousie. Elle va le dire, elle va verbaliser. Les hommes... Les hommes se taisent, en général, ils ne disent de rien. Mais ça ne les empêche pas de fouiller, ça ne les empêche pas de s'inquiéter. Et surtout, ça ne les empêche pas, à un moment, justement, de piquer une grosse colère. Alors que la femme, elle va le faire tous les jours. Tu vas où aujourd'hui ? Pourquoi je ne t'ai pas réussi à te joindre ? Pourquoi tu as pris autant de temps pour rentrer à la maison ? Pourquoi ? Voilà. La femme va être beaucoup plus démonstrative. Alors, il faut que je précise aussi, il y a une jalousie qui s'appelle la jalousie de projection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas vrai que vous êtes jaloux. Ça veut dire que surtout, vous, vous avez la capacité de tromper l'autre et d'être infidèle. Et vous projetez sur l'autre ce désir d'infidélité. Ça, ça existe aussi. On le remarque chez certaines personnes, ils sont extrêmement jaloux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont peur de leur propre infidélité. Ils se projettent sur l'autre. Donc, si vous êtes très jaloux, posez-vous la question de si vous n'avez pas, en réalité, au fond de vous, des désirs d'infidélité. Et puis, dernière chose, parce que vous avez parlé tout à l'heure, docteur Kierczek. L'air de la jalousie dans le cerveau. L'air de la jalousie dans le cerveau et de la paranoïa. Alors là, il y a un moment où il faut s'inquiéter quand l'autre part dans un délire. C'est-à-dire que là, on décolle complètement de la réalité. Et là, il y a des menaces. Il y a de la violence. Ça peut être chez la femme comme chez l'homme. De la colère. Et là, attention, il peut y avoir ce qu'on appelle le crime passionnel. Ça peut aller jusque-là. Jusqu'au meurtre. Ça peut être qu'il y a la jalousie. Tout à fait. Parce que l'autre imagine qu'il est trompé de toute façon. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.